Musique Aujourd'hui nous allons vous préparer un filet mignon crème de kiwi et à la patate douce. C'est un plat qui vient de Nouvelle-Zélande et qui nous mettra un petit peu de voyage dans nos vies actuelles. Pour ceci vous allez avoir besoin d'un filet mignon de porc d'environ 600 grammes, de 2 patates douces pour 250 grammes voire 400 grammes si vous avez besoin de préparer pour un petit peu plus de personnes, de 75 cl de lait, d'une cuillère à soupe de miel liquide, donc là c'est du miel qui a été fait dans la région, de l'huile d'olive, un petit peu de beurre, 20 cl de crème liquide, une échalote, 3 kiwis et une petite racine de gingembre. Dans un premier temps nous allons préparer la patate douce pour que nous puissions la faire en purée et à la poêle. Vous pelez votre patate douce, c'est une pomme de terre orange qui a une petite touche sucrée, contrairement à la pomme de terre classique qui est blanche et qui est plutôt farineuse. Celle-ci, elle va être orange, donc un peu de couleur, ce qui aide les enfants à manger aussi, et une petite touche sucrée. On va enlever les extrémités. On va mettre les pommes de terre à chauffer dans une grande casserole et nous allons les recouvrir des 75 cl de lait. Le lait va permettre aux pommes de terre de cuire et d'être assez tendres, elles ne vont pas dessécher à l'eau comme pourrait être une pomme de terre classique. On va les mettre à chauffer pendant 20 minutes. Vous allez saler, poivrer le lait. On va mettre 4 tours de moulin à sel. Et 4 tours de moulin à poivre. Pendant ce temps-là, on va préparer le filet mignon. Vous le mettez dans un plat à rôtir, c'est ce qui est le mieux pour le filet mignon. On va prendre la racine de gingembre. Une petite touche de gingembre, puisque c'est un petit bout citronné qui donnerait trop de parfum au plat si on mettait vraiment une grosse racine. Parce que généralement, ça s'achète pratiquement la taille d'une pomme de terre. Là, on ne va prendre qu'un tout petit bout. Vous allez enlever la première peau qui se trouve dessus. Le gingembre est une racine quand même filandreuse. On va enlever la première peau, donc marron. On va couper la racine en deux. Et on va la râper avec une râpe toute simple au-dessus d'un plat. Donc voilà, là c'est râpé. Vous mettez donc le zeste de gingembre dans un plat. Auquel vous allez ajouter une cuillère à soupe de miel liquide. Donc là, on va mélanger le miel avec le gingembre. Et on va disposer cette préparation sur le filet mignon. Vous allez napper le dessus du filet mignon. Avec cette préparation, on va saler, poivrer légèrement, puisque le gingembre est quand même assez relevé. On va juste mettre un petit tour de moulin à poivre et de sel dessus. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre huile d'olive. Vous avez 5 cl d'huile d'olive. Vous allez arroser le filet mignon généreusement d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, ça va donner un petit goût supplémentaire au filet mignon, contrairement à l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol. L'huile d'olive est beaucoup plus parfumée. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez enfourner le filet mignon au four chaleur tournante à 210 degrés pendant 20 minutes. Donc, position de la grille, il est préférable de la mettre au milieu pour que la chaleur soit bien répartie. Pendant ce temps, nous allons préparer la crème de kiwi. Pour la crème de kiwi, vous aurez besoin uniquement de 2 kiwi. Le troisième servira pour la décoration de l'assiette. On va peler et couper les kiwis en un kiwi quand même assez mûr pour que la crème soit bien onctueuse et que vous n'ayez pas trop de difficultés pour la mixer tout à l'heure. Pour cette crème de kiwi, on va avoir aussi besoin d'une échalote qu'on va ciseler grossièrement. Pour ciseler l'échalote, vous la coupez d'abord en deux. Et pour qu'elle soit toujours à plat, afin d'éviter qu'elle glisse quand vous la coupez, vous passez le côté plat sur la planche à découper. Vous allez ensuite inciser l'échalote, pas jusqu'au bout, pour qu'elle se tienne bien quand vous allez la couper. On va placer les échalotes dans une poêle. On a 20 grammes de beurre demi-sel qu'on va mettre avec les échalotes pour les faire revenir. Une fois que le beurre sera fondu, les échalotes vont devenir translucides et donc seront prêtes à être cuisinées pour la crème de kiwi. Pendant ce temps, on va quand même couper les kiwis en morceaux pour éviter d'avoir de trop gros morceaux de kiwi. On va juste les couper en tranches. Ne vous laissez pas le beurre roussir, juste fondre. Si le roussis, ça va donner un côté trop acide à la crème et du coup, le beurre ne serait pas intéressant parce que ce serait un beurre roux. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est juste un beurre fondu pour que les échalotes puissent dorer gentiment et apporter du goût. Donc là, le beurre est fondu. Je vais rajouter mes petites tranches de kiwi. C'est un plat un peu sucré-salé. On aura le sucre qui se retrouvera sur la viande ainsi que dans la sauce et le salé au niveau de la viande et de la pomme de terre. Là, vous allez faire revenir vos kiwis pendant 5 minutes avec les échalotes et le beurre à la poêle. Pendant que le kiwi revient, on va s'occuper de la dernière partie du gingembre puisqu'on va remettre un tout petit peu dans la crème de kiwi. Donc, on va râper à nouveau un petit peu de gingembre. On ne mettra pas toute la racine parce que sinon, ça va vraiment être trop fort en goût et ce n'est pas le but du plat d'avoir que du gingembre en bouche parce que c'est quand même un goût un peu particulier, un petit goût asiatique qui est sympathique mais qui ne doit pas prendre le dessus sur le plat. Donc, on a vraiment un tout petit peu de gingembre pour donner du goût à la crème de kiwi. Donc là, on a bien nos kiwis qui sont revenus, qui ont doré un petit peu avec les échalotes. Donc, on va pouvoir couper la cuisson et nous allons mettre au mixeur la crème liquide. Donc, vous allez le mettre dans un récipient assez haut pour éviter les éclaboussures. Donc, on a 20 cl de crème liquide entière auquel nous allons donc ajouter nos kiwis avec nos échalotes. Vous pouvez rajouter le beurre et nous allons y mettre, déposer le gingembre râpé. Donc, on va passer le tout au mixeur plongeant pour obtenir une crème homogène avec du kiwi, de la crème, plutôt que tout soit en morceaux, tout soit bien homogène. Voilà. Donc, tout s'est bien incorporé au fur et à mesure. Donc, on a une crème de kiwi qui est légèrement verte, mais on voit l'onctuosité de la crème qui n'est donc pas trop liquide. Donc, il va pouvoir garder notre filet mignon et nos patates douces. On va maintenant décorer, on va commencer la décoration de notre assiette. La décoration de l'assiette, ça donne envie de manger. C'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir une jolie assiette bien présentée. Pas forcément très, très gracieuse, mais ça donne un côté plus gourmand au plat. Donc, on va avoir envie de s'interroger sur les différentes textures. Donc, le but, effectivement, est de travailler sur des textures différentes. Donc, le kiwi qui nous reste, j'ai eu l'envie de le tailler en petits tronçons pour retrouver quand même la forme du kiwi et le kiwi, mais ne pas le garder grossièrement tranché comme on peut le faire habituellement. Donc, on va prendre le dernier kiwi qui sert donc juste de décoration. Donc, on va prendre un instrument qu'on utilise pour enlever les pépins des pommes, tout simplement pour faire des ronds, pour faire des petits boudins. Donc, je vais l'appuyer délicatement sur le kiwi et ça vient donc me former des petits tubes de kiwi. Donc, trois petits morceaux, ça va suffire pour une assiette. Donc, je dépose une cuillerée de crème de kiwi sur laquelle je viens former un cercle à l'aide du dos de la cuillère et autour, je vais y déposer pour le moment mes petits rondins de kiwi. Donc là, je vais venir arroser mon rôti du jus qui est sorti. Donc, j'ouvre le four et là, dans le plat, on a un petit peu de miel que l'on vient renapper sur le rôti pour les cinq dernières minutes restantes. Donc, on va venir égoutter la pomme de terre donc à l'aide d'un chinois avec un récipient en dessous pour pouvoir conserver le lait et la pomme de terre restante. Donc, on prend une pomme de terre. Donc, on va venir faire des rondelles de pommes de terre de patates douces donc qui est restée orange. Donc, on va faire deux fines tranches de pommes de terre poêlées pour une assiette. Donc, on reprend la poêle de tout à l'heure puisqu'il y a le goût du kiwi, de l'échalote et du beurre. On dispose les tranches à poêler à l'intérieur et on remet sur le feu pour les dorés. Alors, le restant de la pomme de terre, nous allons le mixer à nouveau avec du lait. Donc, on va couper la pomme de terre en morceaux très grossièrement pour pouvoir le mixer plus facilement. Vous versez un petit peu de lait pour recouvrir la pomme de terre. pour que ça ne soit pas non plus une soupe. Ça reste quand même une purée. Et vous allez mixer donc votre patate douce avec le lait. Donc là, il est juste bien doré, saisi par le four, donc juste avec le miel, l'huile d'olive et le gingembre. Voilà, donc il est cuit comme il faut. Donc, on va venir faire deux petites tranches par assiette de médaillon. On va venir prendre notre petite patate douce que l'on a fait juste dorer à la poêle. Pour le dressage, on va mettre la tranche de patate douce au centre. On va disposer deux tranches de viande. On va napper à nouveau de la sauce crème de kiwi et de la dernière tranche de patate douce. On va prendre donc un peu de purée de patate douce pour mettre à côté de la sauce. Donc, le lait avec la pomme de terre mixée qu'on va venir déposer sur le bord de l'assiette. Pour que ce soit un petit peu plus généreux en sauce, on va pouvoir déposer quelques petites touches de sauce un peu partout sur l'assiette et une petite pointe sur le dessus de la patate douce. Et voilà, votre plat est fini. Donc, médaillon de porc à la crème de kiwi et patate douce. Alors, vous pouvez accompagner ce plat d'un vin blanc type mercuret de Bourgogne. Ce sera délicieux. Bon appétit !